L'année qui s'achève Mes chers compatriotes, Dans la tradition martiniquaise, une année qui s'achève a toujours été l'occasion de réjouissance. Nos anciens, qui pourtant ont connu des époques difficiles, ont toujours veillé à ne pas simplement considérer leur douleur, à leur misère, mais de les dépasser. Je me souviens de ma mère qui nettoyait sa case pour jeter au-dehors les poussières et les souffrances de l'année qui partait. A travers elles, je veux rendre hommage à tous ces hommes et à toutes ces femmes de détermination. Nous nous devons de nous nourrir de leur courage et de leur bon sens populaire pour faire face à la crise mondiale. Tous les pays savent désormais que le monde est en train de changer et qu'il leur faut évoluer avec lui. Certes, il faut avec humanité traiter les urgences et les souffrances, mais notre pays doit aussi imaginer une nouvelle économie, d'autres façons de vivre ensemble. Une Martinique capable d'affronter le fléau du chômage. Une Martinique qui refuse l'exil de ses intelligences et de ses forces vives. Une Martinique qui fait face aux empoisonnements à la chlordécone pour obtenir justice et répondre aux défis de santé publique. Une Martinique qui doit refonder ses filières agricoles, redynamiser sa pêche, relancer son tourisme, faire de la protection de son environnement et de la préservation de sa biodiversité un enjeu majeur. Une Martinique capable de se doter d'outils et de zones modernes pour la création d'activités. Chers compatriotes, il n'y a aucune fatalité à notre dépendance énergétique. Il n'y a aucune fatalité à cette économie d'importation qui nous laisse dépendants des forces de l'extérieur. Il n'y a aucune raison de ne pas avoir accès à plus de responsabilités, à plus d'intégration dans l'espace caribéen et américain. Nous avons déjà restructuré la collectivité régionale et nous mettons un soin particulier à mettre en place la collectivité unique qui devra être un outil d'excellence au service de tous les Martiniquais. En deux ans et demi, nous avons réalisé un travail considérable au titre des plans de relance, mais sous des questions aussi essentielles que sont le tourisme, l'énergie, le transport, l'aide aux entreprises, le patrimoine, la culture, l'habitat, la coopération numérique grâce à une politique d'investissement sans précédent. Plus de 100 millions d'euros sont investis en plus chaque année. L'agriculture et la pêche victimes de la pollution des terres agricoles par la Chlordécone font l'objet d'une attention toute particulière. Il nous a fallu le plus souvent prendre le temps de restructurer, de réorganiser, de jeter des fondations sérieuses pour se donner les moyens d'instaurer une dynamique plus inventive, plus solidaire, plus solide dans notre pays. Tout cela dans l'humilité et le respect de tous. Tout cela au plus près des besoins vitaux de la population, au plus près de l'humain. Au-delà de toute tempête, voire de toute agressivité, nous gardons ce cap. Mes chers compatriotes, voilà ce que je veux vous souhaiter à l'orée de cette nouvelle année. Le courage, la santé, l'imagination, la chance des traditions, l'esprit d'innovation, la volonté d'agir, la force de regarder et de bâtir demain. Bonne et heureuse année 2013.